C'est les détails. Une vidéo incivique a envahi les réseaux sociaux montant des élèves exhibant leurs parties intimes. Acte incivique décrié par le gouvernement choquant ainsi nombreuses personnes abordées dans la ville. Depuis quelques jours, une vidéo montrant des élèves exhibant les parties intimes de leur corps tournant boucle sur les réseaux sociaux. Des vidéos faisant réagir le sommet de l'État qui, par le truchement de la ministre en charge de la jeunesse, est passé au créneau pour décrier de tels actes inciviques en milieu scolaire. Abordé par notre rédaction, un parent d'élèves parle d'un partage de responsabilités. Ce comportement n'est pas trop bien, ce n'est pas trop conseillé. Mais d'une part, c'est des élèves, c'est des enfants. Et ces enfants-là, c'est les parents qui doivent éduquer les enfants et non le contraire. D'une part, c'est les parents qui ont un peu failli. Voilà pourquoi les enfants aussi ont ramassé les comportements de la rue, ils ont porté. Mais d'une part aussi, c'est l'État qui doit cadrer cet environnement musical pour que n'importe quoi ne puisse pas arriver à n'importe qui. Pour sa part, la directrice départementale de l'éducation civique évoque l'échec de l'éducation parentale. Les parents doivent prendre leurs responsabilités afin d'éduquer les enfants. Il ne suffit pas seulement de les mettre au monde, il ne suffit pas seulement de les envoyer à l'école. À l'école, les enfants vont pour apprendre à lire et écrire, à devenir des personnes adultes et responsables. Mais à la maison, les parents doivent peser de tout leur poids pour pouvoir orienter les enfants sur le chemin à suivre. Nous avons constaté que les enfants s'accrochent trop à la modernité avec les réseaux sociaux qui sont là. Il y a même des parents qui ne savent pas manipuler les réseaux sociaux, qui ne savent pas ce que les enfants posent sur les réseaux sociaux. Donc c'est un phénomène vraiment qui nous dépasse. Malgré que le président de la République insiste sur la jeunesse, malgré que Mme la ministre de la Jeunesse se tue à faire des déclarations tout le temps concernant ses comportements, mais malheureusement, on constate toujours que la situation est en train de perdurer. Notant que de telles pratiques souvent courant au milieu scolaire devraient attirer l'attention des pouvoirs publics et des parents sur l'éducation, qui est un pilier important pour cette jeunesse à venir du pays. Le président du conseil départemental et municipal, maire de la ville, a échangé avec la presse locale le week-end écoulé. Dans sa noble intention d'une gestion de proximité axée sur les résultats, le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Cando, a bien voulu animer vendredi 20 novembre, une conférence de presse à sa résidence officielle du centre-ville. Devant un parterre des professionnels de la plume et du microphone, Jean-François Cando a abordé avec aisance cette rude épreuve d'échange avec la presse locale. Pour une économie de mots, l'ensemble des questions a tourné autour des sentiers de la mairie en cette saison pluvieuse. Les problèmes d'éclairage public et de sécurité avec les bébés noirs, des marchés de fortune où les taxes sont prélevées par des agents véreux, des questions de santé liées au Covid-19, de la gestion du cimetière de Mont-Combat et de l'agriculture qui est exercée par certaines femmes, et de l'absence d'indications des avenues et places publiques, puis la survivance des panneaux publicitaires dans la ville. Le député maire a apporté des éléments de réponse à toutes ces questions, tout en invitant la presse locale à faire valoir la règle déontologique de l'équilibre de l'information, ce qui suppose de recourir aux personnes ressources, hormis les citoyens interrogés dans la cité. Lorsqu'il y a un phénomène qui se développe dans la ville, les premières personnes qui ont les réponses, ce sont les autorités locales. Mais nous avons observé que vous, à votre niveau, vous faites une religion et vous rapportez cela dans les réseaux sociaux, dans la presse, pour que cela devienne parole d'évangile. Une presse responsable ne devait pas se comporter de cette manière. Je vous suggère que pour la prochaine fois, lorsqu'il y a des phénomènes comme ceux-là qui se développent dans la ville, les premières personnes vers lesquelles il devait courir, ce sont les autorités municipales. Au terme de ces échanges avec la presse locale, Jean-François Cando a fait une conclusion dont voici la quintessence. Il s'agit pour vous de rechercher l'information à la source. et cette source, c'est la nôtre. Je conseille à tous les organes de presse ici présents de procéder comme cela dorénavant. Rechercher l'information unidirectionnelle n'est pas déontologique. Il faut avoir l'information contradictoire pour que ceux qui écoutent fassent la part des choses. Précisons que de telles occasions, selon le vœu formé par le député maire, se multiplieront pour permettre aux populations de bénéficier de leurs droits à l'information et aux journalistes d'exercer leurs droits de l'information. Au cours de cette conférence de presse, Jean-François Cando a évoqué la question liée au phénomène bébé noir et l'éclairage public. Le phénomène de bébé noir qui sévit dans les grandes villes du pays continue de défrayer la chronique. Dans la ville de Poitre-Noir, il n'est pas rare d'entendre parler de leur irruption dans les quartiers causant préjudice aux populations. Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse du vendredi 20 novembre, Jean-François Cando, président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Poitre-Noir, a réagi en ces termes. Mais la sécurité, c'est le problème de chacun de nous. Parce que le bébé noir ne vient pas de mars, puisque c'est les enfants qui vivent avec nous, qui dorment avec nous. Je voudrais donc interpeller la conscience citoyenne des parents qui protègent leurs enfants, des enfants qui commettent des crimes odieux. Et, in fine, on peut penser qu'il y a une complicité, une complicité passive entre les parents et ces bébés noirs. Donc, éradiquer le phénomène du bébé noir signifie qu'il y a un système de délation généralisé pour dénoncer les voyous. Or, c'est ce qui ne se fait pas encore. Il est aussi d'une autorité publique que la ville de Poitre-Noir n'est pas suffisamment éclairée. Au sujet de l'éclairage public, ce dernier a affirmé ce qui suit. L'éclairage public est une question de moyens financiers. L'envie de mettre l'éclairage dans toutes les artères de la ville et même partout est manifeste. Mais, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous allons voir. Si demain, nous avons meilleure fortune, nous mettrons en place un programme de réhabilitation de tout le réseau d'éclairage public de Poitre-Noir. Parce qu'une bonne partie de la sécurité passe par là. Au démerant, l'éclairage public est un maillon important du dispositif sécuritaire. En Éthiopie, au lendemain de l'ultimatum lancé par le Premier ministre Abbé Ahmed, il accorde 72 heures au dirigeant du Tigré pour se rendre le président de la région dissoute du Tigré à déclarer lundi dernier que son peuple était prêt à mourir. L'ultimatum du Premier ministre éthiopien à la rébellion de la région du Tigré a été rejeté par le président de la région dissidente. Près de trois semaines après le début du conflit, le pouvoir central se prépare à lancer l'assaut final autour de la capitale Mekele. Les forces fédérales seraient maintenant à environ 50 kilomètres de cette capitale, selon un porte-parole du gouvernement hier lundi. Les habitants ont été appelés à se sauver avant le début des combats. Ce conflit a déjà fait des milieux de déplacés et les organisations humanitaires peinent toujours à accéder à la région. 40 000 Éthiopiens ont déjà franchi la frontière avec le Soudan depuis le début des affrontements. Inquiète, l'ONU appelle les deux parties à protéger les civils. Aux Etats-Unis, Joe Biden a annoncé les premiers noms de la future équipe dirigeante. Le démocrate prépare son entrée à la Maison Blanche avec plusieurs personnalités chevronnées ayant servi sous Barack Obama. Joe Biden n'a pas attendu que Donald Trump reconnaisse sa défaite pour dévoiler les premiers grands noms de son futur gouvernement. Une équipe expérimentée et représentative de la diversité américaine, ce futur cabinet, c'est un peu l'anti-administration Trump, avec Anthony Blinken, 48 ans, nommé secrétaire d'État. On note aussi le retour de John Kerry, un visage bien connu sur le plan international, ancien secrétaire d'État de Barack Obama. Il devient l'émissaire spécial de Joe Biden pour le climat. Linda Thomas-Greenfield, afro-américaine, est nommée ambassadrice des États-Unis à l'ONU. À la tête du renseignement national, Avril Haines, 51 ans, c'est la première femme à occuper ce poste. Aussi un autre symbole fort, Alejandro Mayorkas, immigré latino-naturalisé, prend la tête du département de la sécurité intérieure. Enfin, Janet Yellen, pressentie pour prendre la tête du trésor américain. Motus est bouche cousue au Congo après la suspension du président de la Confédération africaine du football. 24 heures après l'annonce de l'interdiction d'exercer toute activité relative au football à l'encontre de Ahmad Ahmad, la réaction des instances nationales reste attendue. Les milieux du football à Pointe-Noire semblent encore sous le choc ce mardi matin, au lendemain de la suspension du président de la CAF. Ici, au siège de la ligue départementale de la FECOFOOT de Pointe-Noire, les responsables se murent derrière le devoir de réserve face à une actualité dont les conséquences risquent de bouleverser la géopolitique du football continental. Même sans deux cloches dans les couloirs de la FECOFOOT, où des responsables disent attendre une meilleure compréhension de la situation. En rappel, l'ex-patron malgache du football africain fait l'objet de plusieurs accusations de corruption depuis son arrivée à la tête de la CAF en 2017. Une journée après diffusion de l'information de son éviction, Ahmad Ahmad n'a lui-même fait aucun commentaire. Voilà, complètement refermé cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MCR TV. MCR TV, notre partenaire média.